La gestion des carrières dans le collimateur du gouvernement. Selon les échos, le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique anticipe la loi. Le département d'Ablaziz Erbah n'attend pas l'adoption du texte pour s'attaquer au sujet. Il aurait déjà préparé des schémas régionaux pour répertorier toutes les carrières. Le quotidien s'intéresse aussi à ces zones rouges où il sera formellement interdit d'ouvrir des carrières. Les échos en profitent pour dresser un bilan effarant, celui du pillage des plages et des rivières et ses conséquences. Les déclarations d'Ablaziz Erbah s'affichent aussi en une de libération. Mais le journal se montre beaucoup plus critique envers le ministre. Après avoir soutenu que les infrastructures étaient de bonne qualité, il plaide désormais pour leur mise à niveau. Ablaziz Erbah serait revenu sur ces déclarations lors d'une visite de la région du Hauss. Le matin, par l'économie, la facture des produits subventionnés baisse de 15% titre le journal. A fin septembre, la facture globale qui inclut les produits pétroliers, le gaz butane et le sucre a atteint 23,13 milliards de dirhams. Pour le quotidien, cet allégement des dépenses reflète l'évolution des cours des produits pétroliers et alimentaires sur les marchés internationaux, mais aussi les effets de la décompensation des produits pétroliers. Aujourd'hui, le Maroc parle d'une législation à plein régime. Derrière ce titre, on retrouve un bilan d'étape. Depuis 2011, le gouvernement a présenté un total de 371 textes. Un nombre qui dépasse de loin les prévisions du plan législatif de l'exécutif. Autre constat d'aujourd'hui le Maroc, sur certains chantiers, le gouvernement a du retard. Il devra mettre les bouchées doubles pour boucler certaines lois comme celles relatives aux finances. L'Algérie s'inquiète, nous dit le reporter. Elle s'inquiète en voyant ses indicateurs économiques virés au rouge. Et l'effondrement des prix des pétroliers est évidemment pour beaucoup, affirme le journal, qui reprend ici un article du matin. Il nous parle des exportations d'hydrocarbures en chute libre en Algérie. En parallèle, les importations augmentent. Quant au déficit de la balance des paiements, il ne cesse de s'aggraver. Tous les économistes algériens tirent la sonnette d'alarme. Mais les hommes politiques algériens préfèrent, eux, se voiler la face, nous dit le journal. Le quotidien algérien Liberté fait un zoom sur les relations entre Paris et Alger. Un sujet d'actualité après la visite en France d'Abim Al-Xilal pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. Liberté passe au crible ses relations sous plusieurs angles, comme l'investissement direct étranger ou encore les échanges économiques. Conclusion du journaliste, le partenariat entre les deux pays reste en deçà des attentes. C'est une sortie médiatique remarquée. Manuel Valls au journal télévisé de France 2. L'interview fait couler beaucoup d'encre, notamment dans les colonnes du Figaro. Le journal parle du Premier ministre comme un homme fort qui refuse de se voir attribuer le rôle de simple exécutant face à un président décideur. Valls veut se hisser au-dessus de la mêlée, écrit le quotidien. Après l'analyse de la posture, décryptage du discours, le Premier ministre a surtout parlé économie. Il dit vouloir déverrouiller les blocages dans le secteur de l'emploi. Il a aussi évoqué cette réforme impopulaire du travail dominical. La justice est en procès aux Etats-Unis selon Le Monde. Au fil des mois, la police américaine a été impliquée dans une série de décès d'afro-américains en bénéficiant d'une impunité judiciaire. Ceux qui étaient des cas isolés sont devenus une affaire d'Etat. Un vrai défi pour Barack Obama selon Le Quotidien. Ça se passe. Merci. Merci.